Le 16 octobre 1927 Le 16 octobre 1927, fête de la renaissance de Péronne et inauguration officielle de l'hôtel de ville, du collège Henri de Saint-Simon, du collège Béranger et du groupe scolaire. La première rentrée des collèges se fera en octobre 1926. Les premiers élèves rejoindront les écoles communales le 3 janvier 1927. La reconstruction étant avancée, les commerces comme les sociétés locales ayant repris leur activité, le conseil municipal décide le 7 mai 1926 d'organiser une grande fête destinée à célébrer la renaissance de la ville. En 1925, les travaux de restauration de l'hôtel de ville sont commencés sous la vigilance de l'architecte Debas-Poncent. Les chapeaux d'âge et hété sont posés. La grande place vue du sud en 1926. L'hôtel de ville est toujours en travaux. La grande place vue du nord en 1926. Le 17 novembre 1926, l'horloge de l'hôtel de ville fonctionne. En mai 1927, son carillon entonne la madeleon, toutes les heures. La sirène retentit pour la première fois le 14 avril 1927. Le premier mariage a lieu le 19 avril. La première réunion du conseil municipal dans la salle des commissions, le 27 avril. Dans la salle des délibérations, le 5 août. L'hôtel de ville est maintenant terminé. Mais sa reconstruction sous des allures renaissance l'a bien défiguré. Le corps de garde n'a plus que trois arcades. L'étage, trois fenêtres encadrées de deux échauguettes. Beaucoup d'autres détails diffèrent aussi. Par exemple, les fiers salamandres de François Ier ont disparu et sont remplacées par de nouvelles, petites et malingres. Heureusement, le campanil et l'horloge à quatre cadrans sont conservés. Voyez et comparez ces deux salamandres. En haut, un moulage provenant de l'hôtel de ville d'avant-guerre. En bas, sa nouvelle représentation moderne et chétive au-dessus des arcades. L'animal mythique, s'il crache encore le feu, n'est même plus au milieu des flammes censé le nourrir. Qu'en penserait François Ier ? Monsieur Boulanger, maire, reçoit en cadeau une statue. Une Vénus en bronze, offerte par le sculpteur Maurice Guiraud-Rivière. Celle-ci sera installée dans une loge au niveau de la toiture de l'hôtel de ville. Au tympan, Cérès, déesse des moissons dans la mythologie romaine y est sculptée par le même artiste. Toujours dans ce triangle, y sont représentées à droite la croix de la Légion d'honneur acquise en 1914. Et à gauche, la croix de guerre, remise à la ville en 1919. Au premier étage, deux autres divinités, Apollon et Mercure, du même statuaire, ornent la façade. Au coin côté rue Saint-Furcy, une troisième évoque Hercule. Le Café du Petit Saint-Jean, d'allure néo-moyen-âgeuse, accolé à gauche de l'édifice municipal, rehausse la perspective de la Grand Place. Ce Café du Petit Saint-Jean, comme avant-guerre, est toujours le siège de l'Association des Pêcheurs Perronais. L'œuvre de l'architecte Louis Fay, natif de Nurlu, a été inaugurée le 20 juin 1926 en présence du très populaire Général Pau, ancien officier de la caserne de Perronne au 120e Régiment d'Infanterie, de 1870 à 1879. Les noms des 121 péronnés morts pour la France et des 36 victimes civiles y sont gravés dans la pierre. La journée d'inauguration du Monument aux Morts, le 20 juin 1926, a été bien remplie. Commencée à 10h par une messe de requiem, elle se clôturera à la fin du concert de gala à 19h. Le cortège partira à 15h de la mairie provisoire, rue Saint-Furcy, pour se rendre avenue de la gare où se trouve le Monument aux Morts. Précédé par le drapeau national, le Général Pau, accompagné du maire Charles Boulanger, du conseil municipal et de la population, passe devant l'hôtel de ville alors en reconstruction, pour se rendre au Monument aux Morts. La statue dominant le Monument est l'œuvre du sculpteur Paul Auban. Les bas-reliefs sont de Paul Tenissant. Par son point tendu vers l'horizon et agenouillé à côté de la dépouille d'un sac d'amor, elle représente la Picarde, maudissant la guerre. La gendarmerie sera reconstruite rue Saint-Furcy à l'emplacement de l'école des filles et de la maternelle. Le projet du cabinet d'architecte Jupin-Pilet remporte le concours en 1923 avec le programme suivant. Un pavillon pour l'officier avec WC individuel. Deux logements pour les chefs de brigade. Huit logements pour les gendarmes. Un bâtiment pour les services d'administration. Une écurie pour huit chevaux. Une écurie pour deux chevaux isolés. Une fosse à fumier couverte. Huit bûchers pour les gendarmes. Salle de bain et buanderie. Deux bûchers pour les chefs de brigade et un garage automobile. Le majestueux marronnier de la cour devra être préservé. Le cahier des charges sera respecté. L'inauguration aura lieu en 1926. La nouvelle statue en bronze de Marie Fourré est inaugurée le 1er juillet 1928 à son nouvel emplacement, Square Saint-Jean. Le sculpteur Maurice Guiraud-Rivière a reconstitué à l'identique celle d'Athanas Fossé de 1897. La nouvelle caisse d'épargne est reconstruite au même endroit. Elle est inaugurée le 12 octobre 1924, le même jour que la chambre de commerce et que le pont Blackburn. Sir Ramsey, mailleur de notre ville marraine Blackburn et Lady Ramsey sont reçus par M. Boulanger-maire et assistent à toutes les inaugurations. Caisse d'épargne, chambre de commerce et bien sûr du pont Blackburn. Le pont Blackburn a été payé en partie par notre marraine. Au milieu du pont, nous reconnaissons à droite le docteur Boulanger, maire de Perronne, puisseur Ramsey en tenue d'apparat de maire de Blackburn, et son épouse, arborant tous les deux le collier honorifique de leur fonction. Suivent alors l'interprète Mlle Coulombelle, professeure d'anglais au collège de Perronne, et le sergent Macier, ou valet de Blackburn. Sur le pont pavoisé, la foule nombreuse écoute l'allocution du maire britannique. Arrivés la veille d'Angleterre avec le récipiendaire, le collier honorifique du maire de Blackburn, celui de Madame, ainsi que la masse historique de leur valet, ont été mis en sûreté la nuit, dans un coffre de la caisse d'épargne. Devant la caisse d'épargne, les officiels vont entrer dans l'établissement bancaire. Beaucoup d'événements ce 12 octobre 1924, après le déménagement de l'hôtel Saint-Claude pour la rue du Gladimont, la chambre de commerce s'installe à sa place, rue des Chanoines. Son inauguration aura lieu aussi ce jour-là. La sous-préfecture est reconstruite avenue du Quinconce et inaugurée en 1928. L'avenue du Quinconce deviendra avenue Charles-Boulanger par délibération du conseil municipal du 27 octobre 1936 en hommage à l'ancien maire décédé le 4 février 1928. Le docteur Charles-Boulanger était déjà maire de Perronne avant-guerre. C'est lui qui reçut le président Raymond Poincaré à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à la ville le 12 juillet 1914. Après la guerre, de nouveaux maires, il s'impliqua entièrement dans la reconstruction et la modernisation de la cité. Un monument le représentant, érigé par souscription publique, en témoignage de reconnaissance, a été mis en place dans le hall de l'hôtel de ville le 15 mars 1929. Le socle surmonté du buste de l'ancien maire représente un ouvrier plaçant l'écusson des nouvelles armes de la ville relevées de ses ruines. Le 19 octobre 1930, Arthur Cotel étant le maire de la ville, le nouvel hôpital est inauguré sous la présidence de Désiré Ferry, ministre de la Santé publique, absent de la cérémonie, mais représenté par Henri Falco, sous-secrétaire d'État aux travaux publics. Avant le banquet très copieux et les discours très nombreux, on inaugure aussi ce matin-là l'hôtel des postes, déjà en activité depuis deux ans, et la salle de gymnastique, près du CAM. C'est à côté du jeu de pommes, seuls survivants des boisés jardins du Quinconce, que se fait sous ce porche l'entrée des malades, des soignants, du personnel et des visiteurs. Derrière ce passage obligé, à gauche, nous longeons la loge du concierge. Situé à l'angle des rues du Parchi et Clémenceau, et bien que fonctionnant depuis le 13 octobre 1928, l'hôtel des postes n'est inauguré que le 19 octobre 1930, avec l'hôpital. La remise des clés du palais de justice aura lieu le 3 octobre 1932. Celui-ci sera construit rue Saint-Furcy, à l'emplacement de l'ancienne prison, elle-même bâtie à la place de la collégiale Saint-Furcy, détruite à la Révolution. Les restes très délavrés de la statue de Témis, provenant de l'entrée de l'ancien baillage, seront scellés au-dessus de la porte annexe du tribunal pour marquer la continuité de l'institution. Très délabré, Témis n'a plus de tête. La statue de Témis décapité est un mauvais présage. Déjà menacée de non-reconstruction en 1920, combien de temps survivra en ces lieux le tribunal ? Dans l'euphorie de la reconstruction et de la modernisation de la cité, nombreux sont les projets publics et privés où les enjeux financiers sont importants. Ici, une publicité en forme de carte postale vous invite à une souscription pour la réalisation d'un complexe théâtre-cinéma-salle des fêtes. Sur les terrains, propriété Ouattel, de l'ancienne caserne-fois disparue. Bac 1929, date limite de cette souscription, ne verra jamais de réalisation. Comme on peut le lire dans le bulletin paroissial de la tour Saint-Jean et aussi dans le courrier de Perron du 5 juillet 1932, une grande cérémonie religieuse est programmée avec faste le 10 juillet pour la bénédiction solennelle de l'église restaurée. Civils et religieux, laïcs et cléricaux dans un élan fraternel s'uniront pour fêter la restauration à l'identique du plus vaste bâtiment de la cité. Marseillaise, prière liturgique et sonnerie des cloches vont retentir à la grande joie de tous. L'émotion sera immense. Aucun Perronnet ne voudra manquer cet instant. Entre la décision officielle du 9 février 1925 de restaurer l'église et sa bénédiction le 10 juillet 1932, il aura fallu quand même patienter sept ans. A Perronne, en 1938, on envisage la construction d'une salle des fêtes. Nombreuses sont les associations locales qui la réclament. Une bonne affaire se présente d'elle-même. En effet, un pavillon provenant de l'exposition internationale de Paris de 1937 va être disponible après démontage et à un prix très compétitif. M. Bonnet, patron des ateliers de Perronne, précise qu'il peut se charger du remontage et en présente le devis. Après délibération du conseil municipal, le projet est adopté. se pose alors le choix du terrain. Celui de l'ancienne caserne, du marché aux bestiaux, de l'ancienne salle des fêtes près de Flammécourt ou encore celui proche du château. C'est le terrain proche du château qui est choisi. Certains diront qu'il est regrettable qu'un bâtiment moderne soit érigé à côté d'un monument historique. En mai 1939, la construction est réalisée. Seuls les travaux de peinture restent à faire. Compte tenu des graves événements qui vont bientôt surgir, cette salle dédiée aux fêtes servira en tout premier lieu pour le cantonnement des troupes françaises puis allemandes et ne sera pas inaugurée. Sous-titrage ST' 501